Deux ans les séparent, mais une grande amitié les unit. Stars de la chanson française, Florent Pagny et Patrick Bruel ont tissé de forts liens sur et hors des scènes qu'ils foulent depuis plusieurs décennies. Alors dès qu'il a appris que son ami était atteint d'un cancer, l'interprète du titre qui a le droit n'a pas hésité à lui apporter son soutien et prendre de ses nouvelles de façon assidue. On s'est appelé régulièrement avec Florent, a confié Patrick Bruel, lors de son passage au micro du Buzz Télévisions, du Figaro, ce lundi 20 mars. Surtout, le chanteur de 63 ans s'est montré admiratif du combat mené par Florent Pagny. Patrick Bruel a notamment loué son courage d'avoir entrepris dès ne parlait publiquement à plusieurs reprises. Si est-il très personnel et tant qu'on n'est pas dans cette situation, on ne sait pas comment on réagirait, a concédé Patrick Bruel à nos confrères. Et d'ajouter au sujet de la force de caractère de son grand copain confronté à un cancer du poumon, si est-il à son image. Si est-il un prolongement de sa nature, de ce qu'il est. Florent Pagny l'amoureux à 60 ans, qui sont les femmes de sa vie ? Florent Pagny très soutenu face à son cancer Florent Pagny passe la plupart de son temps en Patagonie. Mais, il lui arrive également de retrouver les terres françaises, et ainsi revoir ses amis artistes. Peu de temps après l'annonce de son cancer à ses fans, en janvier 2022, l'interprète du titre Savoir aimer s'était affiché aux côtés de Patrick Bruel, mais aussi de Patrick Fiori, pour le tournage du clip Terra Corsa, en février 2022. Le compagnon d'Azoussénia venait alors de commencer sa chimiothérapie. Dans 7 à 8, sur TF1, le dimanche 5 mars dernier, Florent Pagny a annoncé qu'il devait subir de nouveaux examens suite à l'apparition de métastases, alors qu'il pensait son cancer derrière lui. Face à cette nouvelle épreuve, l'artiste de 61 ans peut compter sur le réconfort de sa famille, ainsi que celui de ses amis du showbiz, régulièrement en contact avec lui. Crédit photo, Lionel Hurman Panoramique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501